Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto Et on va voir aujourd'hui comment écrire en couleur sur des panneaux même si c'est assez connu Et comment supprimer le nom, alors il y a juste un petit bout de caca là ici Vous voyez ce que je veux dire, mais on peut très bien le cacher en mettant par exemple un arbre derrière comme ici Ou alors la nuit ça ne se voit strictement rien, mais comme vous pouvez le voir il n'y a aucun pseudo, il n'y a même pas un point ni rien C'est vraiment aucun pseudo, allez c'est parti Donc on se retrouve pour pouvoir écrire en couleur sur des panneaux Alors avant de commencer je sais que ce tuto est assez connu, je veux dire, c'est pas un truc incroyable Mais ça me plaisait quand même de vous le faire, je vais essayer d'être le plus complet possible Même si je sais qu'AlipoDugo et aussi j'ai GravTabon déjà fait, plein d'autres youtubeurs l'ont fait Je le pense aussi, je le sais aussi, mais c'est pas grave, on est parti quand même Alors comment faisons-nous sur Android ? Je précise aussi parce que sur iOS, c'est une manip différente, je vais vous expliquer aussi comment faire sur iOS Normalement c'est comme ça pour tous les appareils de iOS et Android séparément Je vous montre, donc je suis sur une map, bon, je vous laisse deviner en commentaire sur laquelle je le suis Si vous trouvez ça facile, tout ça parce qu'il y avait plein de panneaux, c'est simple Donc tout simplement pour pouvoir écrire en couleur sur un panneau, il va falloir un symbole Qui est le symbole paragraphe Et sur Android, généralement, enfin sur ma tablette en tout cas, sur la plupart des tablettes je pense aussi Pour avoir accès à ce symbole, vous avez juste besoin d'appuyer sur le point d'interrogation 1, 2, 3 En bas à gauche, là comme vous pouvez le voir, je l'appuie plusieurs fois pour bien vous montrer Donc point d'interrogation 1, 2, 3 Et ensuite sur le symbole ici, là, vous voyez ce que je veux dire, j'appuie longtemps Donc à gauche ou à droite, ça va voir même, c'est le symbole avec la tilde, le crochet et l'inférieur Comme ça, donc je rappelle, donc pour bien préciser, point d'interrogation 1, 2, 3, plus ce symbole Puis ensuite, vous voyez ce symbole juste ici Et comme vous pouvez le constater, pardon Et quand vous appuyez longtemps dessus, vous avez le symbole paragraphe qui apparaît Donc tout simplement, je le refais, donc je viens de l'effacer Je recommence pour vous montrer en bas à gauche, donc ce bouton Ensuite, ce bouton juste au-dessus Et ensuite, vous appuyez sur le bouton paragraphe ici, en haut à droite Voilà Et une fois ici, rien ne va apparaître à l'écran Ce qui est parfaitement normal Vous allez devoir choisir une lettre ou un chiffre Selon la couleur que vous souhaitez faire apparaître Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais tu ne nous aides pas beaucoup Je vais vous mettre un site et je vais vous faire défiler juste devant vos yeux maintenant Toutes les couleurs possibles et inimaginables sur Minecraft, PC EPE, pardon, sur PC aussi d'ailleurs Et je vous propose aussi de regarder ce site dans la description pour avoir plus d'aide et tout Et que ce soit plus facile à faire Alors, nous avons donc plusieurs, je ne les ai pas sous les yeux Donc je ne veux pas tous les faire non plus, ça va être trop long Nous avons par exemple A, B, C, D, E, E, etc Donc on va essayer tout simplement le A Donc vous vous appuyez, donc je le répète, on va refaire pour bien le préciser Donc mon adrogation de 3, ça va là, si, ça vous avez compris Et ensuite là, vous appuyez sur A Donc rien, toujours rien ne va apparaître à l'écran Mais la couleur verte va apparaître Et quand vous allez écrire, donc j'écris, voilà Donc on se retrouve après un crash de ma tablette C'est fantastique, je suis heureux J'espère pouvoir quand même récupérer le début de la vidéo Parce que je n'ai pas envie de le refaire Enfin, ça, ça va m'énerver, mais bon bref Donc, voilà, je vous ai montré comment faire une couleur Et on va répéter le procédé par exemple avec une autre couleur Donc, je répète Un adrogation de 3, ceci, encore, voilà Bon, je ne vais pas répéter C'est long, et on va mettre par exemple du bleu foncé Donc avec le tableau que j'ai C'est du 1, c'est le 1, pardon Donc je dis, bleu foncé En espérant que cette fois-ci, la tablette ne va pas cracher Parce qu'il y a des panneaux, il n'y a aucune raison pour que ça crache Voilà pour le bleu foncé Maintenant, on va voir quelque chose d'un petit peu plus particulier C'est comment mettre en gras, comment mettre en italique Comment soulier et en barré Alors, pourquoi c'est particulier ? Parce que vous pouvez combiner une couleur et ceci Alors déjà, pour vous dire, contrairement à la version PC Vous ne pouvez pas faire défiler le texte un peu comme ce qui va apparaître Attends, attends, attends Normalement c'est K pour faire défiler Mais si on fait, je ne sais pas, coucou Le coucou va apparaître normalement Je n'ai marqué que d'ailleurs, pourquoi pas Bref, vous ne pouvez pas faire défiler les mots Comme on voit généralement sur Minecraft PC Et qu'on voit actuellement à l'écran, là, vous voyez Voilà, c'est magnifique Ça va me prendre du temps de montage Pas grave Donc, oui, vous ne pouvez pas faire défiler Mais vous pouvez quand même souligner, barrer, je crois, je ne suis pas sûr Et faire un texte en italique et texte en gras Pour ça, c'est très simple Vous allez commencer, comme d'habitude, faire votre parenthèse Et là, on voit, texte gras, c'est L Donc, vous appuyez sur L, ça met du grain Et cette fois-ci, vous recommencez la manip Vous n'écrivez rien Vous appuyez là-dessus Et c'est parti Vous écrivez un mot Donc, net, pardon Donc, je vais dire Allez, violer, violer Voilà C'est parti Et vous marquez Violer Hop, voilà Bien foncé Bien Bien Le l'accent aigu n'est pas passé par contre Le Hop J'ai un petit peu Je ne sais pas s'il accepte les actions aigu Il n'accepte pas les accents aiguus Pardon Ah oui, non, c'est parce qu'il n'y a plus de place D'accord Du coup, il faut recommencer à chaque ligne Là, c'est juste un petit peu dommage Mais bon Tant que vous avez la persévérance Sauf que ce n'est pas long Vous pouvez le voir Voilà, je viens de le faire Je ne sais pas 5 secondes, un truc comme ça Voilà, je l'ai foncé Cette fois-ci, on va écrire Donc, je vous ai montré comment faire en gras et en couleur Maintenant, on va écrire en italique et en couleur Donc, juste ici Hop, comme d'habitude Donc là, on est mis en italique On va faire la couleur Alors, on va faire la couleur verte Vert clair Voilà, comme c'est ici Et on va marquer C'est Hop là Si je ne me trompe pas C'est Magnifique Et j'aurais pas cette place pour marquer C'est magnifique Donc, on va retirer C'est à partir Donc, tac Donc, on répète La couleur C'est O Pardon Excusez-moi Et c'est A Voilà Et on va dire C'est Magnifique Et j'ai mis une majuscule J'ai même pas fait exprès Bon Ça va quand même Excusez-moi pour ce reniflement Ensuite Le texte souligné C'est N Bon, après Je ne suis pas obligé De tous les faire Mais bon Vous avez compris Hop Donc, N Hop On choisit une couleur Donc, par exemple Le aqua qui est magnifique Et on va écrire notre nom Alors, je suis pas Il n'a pas souligné C'est assez étrange Le souligner ne marche pas Apparemment Ou alors, c'est moi qui me suis trompé Mais, apparemment Le souligner Non, le souligner ne marche pas Apparemment Alors, c'est peut-être Ma tabelle qui bug Mais le souligner ne marche pas D'ailleurs, j'ai oublié de préciser Pour les iOS Normalement, votre symbole paragraphe Se situe derrière le S Donc, vous appuyez longtemps sur le S Et vous devez trouver le symbole paragraphe Si jamais vous ne savez pas Où est votre symbole paragraphe Essayez de chercher sur internet Je pense que ça va trouver Vous pouvez assez facilement Vous tapez symbole paragraphe Sur votre type de tabelle Par exemple, je sais pas Bah, c'est Nexus 7 Donc, je taperai Symbole paragraphe Nexus 7 Il faut savoir que vous pouvez faire ça en solo Donc là, comme actuellement je le suis Vous pouvez faire ça aussi sur les serveurs Et aussi en parlant Vous pouvez parler comme ceci Donc, je vous remontre On va mettre, je sais pas Alors, la couleur cette fois-ci Ça va être du jaune Et on va dire jaune Voilà, donc votre pseudo qui dit jaune Maintenant, on va voir un petit peu Un petit bonus pour cette vidéo On va accompagner ça sur les pseudos Et on va voir un petit peu Ce qu'on peut faire comme chose classe Donc, on se retrouve sur l'écran d'accueil De Minecraft Pocket Edition Fantastique Fantasmapédique Tout simplement Pour appliquer ce que nous venons de voir Avec les couleurs Donc, sur les pseudos Tout simplement, vous allez ici Et vous allez changer votre pseudo Avec des couleurs Donc, comme prévu Hop, on va faire ça On va choisir le vert clair par exemple Il va s'appeler SLT Je suis vert Merci pour l'originalité Alors, je ne vois plus M'appliquer en vert d'ailleurs Pour la blague Donc, vous allez dire Ouais, c'est trop bien Et cool C'est trop cool Sur les serveurs et tout C'est incroyable Le problème de mettre ces pseudos Comme ça C'est que vous ne pouvez plus Aller sur les serveurs Sinon, vous aurez L'écran Enfin, cet écran Qui va apparaître Tout de suite Voilà Donc, c'est fort dommage Et vous ne pouvez pas Aller sur des serveurs Donc, ce que je Des choses par contre Ce que vous pouvez faire C'est aller dans une partie En solo Donc, on se retrouve Dans une partie solo Voilà Et, oui Donc, je coupe J'ai dit ça chaque fois Parce que j'ai plein de monde Plein d'adresses IP Tout comme que Un petit peu privé Enfin, des choses que Je préfère que vous ne voyez pas Mais c'est plus facile De faire comme ça Et comme vous pouvez le voir Selté, je suis vert Et dans les pseudos De personnes en ligne Et quand vous marquez Selté, vous marquez Parce que vous voulez Je ne sais pas pourquoi Je mets la selté sur ça Et bien, votre pseudo Est écrit en vert Ainsi d'ailleurs Que le message Alors, on va voir On va en profiter Pour faire un petit test Alors, si jamais On change la couleur du message Selté Ok, parfait Ça vous change la couleur du message Mais pas celui pseudo Voilà Donc, c'est des petits tests Et enfin Le plus marrant Le plus rigolo de tout C'est que nous pouvons Tout simplement Supprimer votre nom Donc Quand nous sommes Sur l'écran d'accueil Voilà Il suffit tout simplement De défacer votre nom Pour ça Fantastique Et vous allez Enclencher une couleur Sans rien marquer Donc, vous allez marquer ceci Donc, paragraphe Vous enclenchez une couleur Donc, n'importe laquelle Par exemple Un Mais, vous validez Sans rien marquer Et comme vous pouvez le voir Ça ne met aucun pseudo Alors que si jamais Vous ne validez comme ça Sans rien Et bien, ça vous met Steve Normalement Si vous effacez Et que vous validez Ça vous laisse Steve Quoiqu'il arrive Il ne veut pas Que vous ne mettiez rien Donc, si vous mettez Vous enclenchez une couleur Mais que vous appuyez sur down Elle vous met aussi un pseudo Encore une fois Vous ne pouvez toujours pas Sur les serveurs Là Vous dites Mais ça sert strictement à rien C'est bien de supprimer son nom Mais ça sert à rien Et bien, tout simplement Si la personne Qui hoste le serveur Donc, je vais me rappeler D'ailleurs, oui Pour enlever ça Vous suffit d'effacer Et de remarquer Ce que vous voulez Voilà Je vais me rappeler C'est une slide Oui, donc la personne Qui hoste ce serveur Donc là, actuellement C'est moi-même Donc, je me retrouve Dans mon serveur Avec mon téléphone Voilà Je vous expliquerai Je pense comment faire Pour faire des serveurs Entre tablettes, téléphone De même wifi Ou des trucs comme ça Mais c'est vraiment Très très simple A mon avis Il doit y avoir Déjà plein de tutos Sur internet C'est assez facile J'ai craftable On a fait un Je suis quasiment sûr Bon, un vieux Mais bon Voilà Donc, excusez-moi Je voulais dire Oui Donc, si on se retrouve Sur un serveur Et bien, comme vous pouvez le constater Monsieur téléphone Qui est en face de moi Qui saute Voilà Et qui vole Même en un créatif N'a pas de pseudo Alors là, ça se voit Un tout petit peu Avec la petite crottillon Là au-dessus Sa tête Mais la nuit Ou comme ça Si vous mettez un truc De sombre derrière Ça se voit Absolument pas Je pense que c'est J'ai tout dit Oui Donc, vous ne pouvez pas Aller sur un serveur Avec un pseudo Comme ceci Et vous pouvez Vous pouvez être le hosteur C'est-à-dire être la personne Qui va sur le monde Et vous Normalement Vous rejoignez Sans avoir un pseudo Un pseudo chelou Voilà Donc, j'espère Que cette petite tuto Vous aura plu Alors, il y a des choses J'ai oublié d'expliquer Un peu l'utilité De ceci C'est tout simple C'est C'est pour faire Des cinématiques Je pense que c'est La chose la plus La plus incroyable Pour les cinématiques Après, sinon Ça n'a pas vraiment d'utilité Vous allez vous dire Ouais, c'est bien Mais bon On se rachit un peu C'est juste pour le fun Vous allez comprendre Que c'est pas Mais tout de toute façon C'est pas un truc Révolutionnaire Incroyable C'est quand même Principalement pour le fun Pour s'amuser Pour faire des choses Assez incroyables Voilà Donc, j'espère Ou alors aussi D'ailleurs, vous pouvez utiliser Ceci pour troller les amis Mais bon Bref J'espère que cette tuto Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un pouce Si c'est le cas A vous abonner A mettre un commentaire Etc A dire ce qui vous plaît Etc Bon, Facebook Twitter Etc Je vais arrêter là Allez Tchuss tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz